bonjour tout le monde aujourd'hui on va parler d'un résumé sur les jonctions cellulaires donc concernant les jonctions il y a deux types de jonctions donc il y a les jonctions ou les molécules qui participent dans les jonctions cellulaires donc il y a les jonctions cellules cellules on les appelle les jonctions cam il y a des jonctions entre la cellule et la matrice c'est à dire le milieu extracellulaire ou la matrice extracellulaire donc ils s'appellent les jonctions ça concernant les jonctions cam donc il y a des molécules qui intervient il ya les intégrines les cadérines des sélectines en plus de membres de la famille des immunoglobines ou les immunoglobulines concernant les intégrines exemple les intégrines de bêta 2 qu'ils ont un caractère magnésium au calcium dépendant ils ont une liaison avec le milieu extracellulaire en général les liaisons qui est éthérophile avec les icam des cellules qui sont par exemple des cellules endothéliales donc en général et la liaison ils ont une liaison avec le cétoscolyte la liaison avec le cétoscolyte est réalisé donc les intégrines ils sont liés avec les filaments de lactine et concernant la position au lieu de localisation des intégrines on les trouve en général au niveau des locaux sites donc on les trouve au niveau des locaux sites c'est à dire les globules blancs on les trouve aussi au niveau des ondes adhésion entre les lésions non jonctionnelle et les intégrines ils participent de la diapédèse des locaux c'est la diapédèse c'est à dire le passage des cilococytes laisser les globules blancs du sang vers le milieu de l'infection lors de la réponse immunitaire la cadérine deuxième type de molécules d'adhésion entre cellules et la cellule c'est les molécules de qui s'appellent cadérine donc dans ce cas là nous avons deux types d'eau cadérine il ya les cadérines qui sont classiques les clades erine e cadérine n les cadrines mp mv rk et op et donc c'est ce type d'eau cadérine nous appellent en général des cadérines classiques pourquoi ils sont classiques donc ils ont un caractère magnésium calcium dépendant ils sont homophiles avec le légan extracellulaire et ils ont défait ils sont liés avec le cétosquelette par les phénomènes d'acté concernant les cadérines d'esmosomales donc au niveau des dix mois on trouve ce type d'eau cadérine il s'appelle les cadérines d'esmosomales donc concernant les cadérines classiques il peut se trouver dans différentes parties de la cellule alors les cadérines d'esmosomales donc il forme ce qu'on appelle les dix mois ans c'est ça seulement la différence les deux ils ont le caractère calcium magnésium dépendant ils sont homophiles et concernant les cadérines classiques on les trouve où ils sont liés avec le cétosquelette de la partie au général sont liés avec les phénomènes d'actin et concernant les dix mois hommes sont liés avec les phénomènes intermédiaires concernant bien sûr les cadérines participent de la jonction adhérente donc les cadérines classiques participent de la jonction de les appels des jonctions adhérentes et concernant les autres cadérines qui sont des semaines au moins donc en général on les trouve au niveau des ondes des dix mois qui s'appelle les dix mois ans donc j'ai déjà expliqué tout ça dans les vidéos seulement ça c'est un résumé donc si vous voulez plus de détails il ya le cours de la de la jonction cellulaire donc la fonction des cadérines donc les cadérines il participe de la liaison avec le cétosquelette mais participe aussi dans la sélectivité de l'adhésion cellulaire et elle participe aussi de l'embryogénèse concernant les sélectines donc les sélectines l'exemple des sélectines les sélectines l ep donc elle sélective donc ils ont un caractère en général calcien dépendant la liaison avec le légion au légo pardon le légon extracellulaire les ans et liaison qui est éthérophile donc ils ont une liaison avec les motifs oligosaccharidiques donc ils ont donc leur liaison et les éthérophiles c'est à dire c'est la molécule il contient plusieurs parties en général la partie protéique liée avec une partie glycidique mais la liaison avec le cétosquelette donc les sélectines sont liés avec les filaments d'actines et la distribution et localisation cellulaire se trouve donc les sélectines il se trouve au niveau des l'écocytes et les cellules endothéliales on les trouve aussi au niveau des zones d'adhésion non jonctionnelle et les sélectines participent aussi de la diapétise des l'écostes des l'écostes concernant la famille des immunoglobulines donc c'est une famille donc où il y a deux types en général de deux molécules donc il y a exemple de nk mais il y a les icam donc concerné les incam et les icam leurs caractéristiques c'est qu'il ne participe pas donc ils ne font pas une liaison avec le cétosquelette donc c'est ça les caractéristiques de la famille des immunoglobulines en plus ils n'ont pas de général un caractère calcium au magnésium dépendant concernant les liaisons nk mais sont homophiles et concernant les icam ils sont ils ont une liaison qui est hétérophile donc entre deux cellules entre la jonction cellules cellules donc en général donc les icam il y a le groupe qui participe donc le concernant les nk mais ils sont homophiles c'est à dire il faut y avoir deux molécules identiques pour avoir la liaison ou l'adhésion entre les cellules et concernant les icam c'est pas forcément donc il peut avoir des liaisons en général soit avec la protéine avec des un des autres intégrés d'autres type bêta par exemple au niveau des lococytes et bien sûr la distribution des nk donc qu'ils sont d'affamé des immunoglobulines donc on les trouve au niveau de neurones c'est pour cela on parle de nk donc neurones donc les molécules d'adhésion cellulaire au niveau de normes donc on les trouve au niveau des cellules nerveuses en général mais ils sont c'est à dire omniprésent donc donc plusieurs cellules pour les trouver au niveau des cellules musculaires au niveau des cellules pancréatiques au niveau des cellules hématopoïtiques au niveau des zones d'adhésion non-jonctionnelle leurs fonctions donc elles ont plusieurs fonctions ils participent de l'adhésion neurone neurone elles participent de l'adhésion neurone par exemple cellules gliales elles participent au niveau de l'adhésion entre les neurones et les cellules musculaires elles participent aussi de l'adhésion ou ils participent de l'embryogénèse du système nerveux et la naissance de certains cellules ou les prolongements du système nerveux ils participent aussi de la transduction des signaux c'est à dire la migration ou le passage ou le transport de deux signaux nerveux vers les cellules concernant les icam comme j'ai dit ils ne sont pas liés aux cétoscolites et elles se trouvent au niveau des cellules endothéliales et au niveau des zones d'adhésion non-jonctionnelle et elles participent dans la diapétise des leucocytes donc ça c'est concernant les jonctions cellules cellules ou les jonctions cannes concernant les jonctions sam donc pour les jonctions sam c'est à dire ou l'amour les jonctions cellules matrice extracellulaire donc il y a deux types de molécules qui intervient en général les intégrés de type bêta 3 bêta 1 et alpha 6 bêta 4 donc seulement les intégrés de type bêta 2 pardon bêta 2 qui participent dans l'éjection cellules cellules les autres intégrés toutes les autres intégrés que les autres intégrés ne participe dans la l'élection c'est une mattress extracellulaire donc tous les intégrés au général ils ont un caractère calcium omar les ions dépendant ils participent dans la liaison soit de manière l'homophilibr, mais en général les molécules là ils sont hétérophiles c'est à dire la protéines et peut faire la liaison soit avec des et des fibres soit avec les fibrinoctines et l'alaminine soit avec l'alaminine donc concernant le type b3 il fait la liaison avec les fibrinoctines et bien sûr les fibrinoctines et l'alaminine et il fait la liaison donc l'alpha 6 beta 4 et le fait des liaisons donc les liaisons entre les cellules en général avec la matrice il est réalisé par la moulin avec l'alaminine et concernant bien sûr la partie de ces tous colette qui est lié avec les intégrés donc les intégrés sont liés avec le cito scolette donc elles ont cette caractéristique là donc seulement la famille il faut prendre ça en considération donc on sait seulement la femme et des immunoglobulines qui n'ont pas qui ne fait pas de liaison avec le site scolette alors tous les autres molécules effet des liaisons ils sont liés avec le cito scolette donc ici en général les intégrés ils sont liés avec les filaments d'actine et concernant les alpha 6 beta 4 il fait la liaison entre les filaments intermédiaires et bien sûr leur localisation donc le niveau concernant les intégrés de type b3 on les trouve au niveau des plaques sanguine concernant le type b1 on les trouve dans toutes les cellules et au niveau des plaques d'adhésion et concernant l'alpha 6 beta 4 les intégrés d'alpha 6 beta 4 on les trouve au niveau des émédismosins et bien sûr ces molécules là donc ils participent de l'adhésion des cellules avec la matrice extracellulaire et elle participe aussi dans la transduction mécanochimique et concernant les protéines glycane c'est à dire des protéines qui sont liés avec des glucides au niveau des membranes cellulaires donc ils participent aussi de l'adhésion cellulaire donc ces molécules là donc ce sont des molécules que par exemple les syndicats donc ce sont des molécules qui participent qui n'ont que n'ont pas bien sûr de mécanismes ou de caractères calcium en marlésium dépendant et ils sont liés avec les phénomènes d'actines et bien sûr le son et j'ai refus donc c'est normal parce que les glucides avec les protéines peuvent participer au faire des liaisons avec ce type ce type ces molécules là d'adhésion et leur distribution donc en général on les trouve au niveau des fibroblastes et des cellules épithéliales on les trouve aussi au niveau des zones d'adhésion non jonctionner donc et participe dans l'adhésion cellulaire avec la matrice extra la cellule avec la matrice extracellulaire donc voilà donc ce qu'il faut retenir d'après le cours de de jonction cellulaire donc ça c'est les ce qu'il faut retenir et merci pour votre attention